Salut les gars, un petit flash info au sujet du Hugo MT 1.5. Alors qu'est ce que c'est le Hugo Hyper MT 1.5 ? C'est un MT 2, donc avec les triangles lents, les cartes lents, les biellettes longues, les amortaux lents, les toiles plus hautes. Boulonnais sur le châssis du MT Sport normal, ça nous fait donc un 1,8ème avec un débattement de suspension vraiment conséquent. Et pour moi vraiment, c'est pas moi qui ai eu l'idée, les pièces étaient déjà toutes là. Mon MT 1.8 préféré du moment avec le Team Magic E6 qui lui par contre est plus court. J'aime bien cet Antrax de 360 à 380 mm. C'est une GSTE qui n'existe plus, c'est le Reaper mais le GSTE n'a pas. Les triangles longs, les amortaux longs. Il y a les amortaux longs mais c'est bridé en suspension donc on n'est pas super content. On a le Savage HP qui a les amortaux longs. Les triangles pas encore super longs et hors de prix. Et pour faire ce MT A5, c'était jusqu'à présent aussi hors de prix puisqu'il fallait prendre soit un MT Sport 2, le châssis du 1 et le kit de conversion quand même de diff. Parce que les cardan n'étaient pas disponibles séparément. Si tu prends le MT Sport normal et que tu achètes les pièces pour le passer en deux, c'est pareil, ça coûte une fortune. Et là, avec grand plaisir, j'ai ici un kit de conversion. Diff central pour MT Sport. Aux US, mais pas chez nous en Europe, il est possible d'avoir sur robot USA le MT Sport Plus avec le kit livré avec. Donc, pour un prix plus qu'acceptable, c'est 400$. Évidemment, chez nous en France, tu as les frais de port et la taxe, etc. Donc, tu arrives pour le prix du roller aussi à un prix un peu chéreux. A voir, je ne sais pas s'ils le font avec le RTR. S'ils te livrent le RTR plus le kit ou pas. Moi, j'ai vu le roller plus le kit, mais point de vue finance, ce n'était pas viable. Et là, maintenant, regarde, tu as des références séparées pour ces cardans. Ne sont, par contre, pas encore disponibles. Donc, tu as l'option 134-1 et ça te fait ta paire de cardan central. L'avant fait 121 mm, l'arrière, 126 mm. Alors, on ne sait pas si c'est la longueur totale ou si c'est entre axes. On va ouvrir. On va ouvrir. On va ouvrir. À ce compte-là. Voilà. Alors, il ne suffit pas, quand tu veux changer un cardan de longueur, de prendre la longueur du cardan. C'est là où le problème des cardans. C'est que tu te retrouves non seulement avec une longueur, soit qui est complète, soit entre axes. Tu as un diamètre de sphère qui est différent selon les constructeurs. Et aussi un diamètre d'axe. Ici, en anglais, on appelle ça un pin. De cet axe de cardan qui est différent. Je vais sortir le pied à coulisses. Bougez pas. Alors, j'ai remis mon bon vieux pied à coulisses manuel dans ma caisse à outils. Jam Jam Jam, ne t'inquiète pas, le digital sert. Mais le digital, si tu l'ouvres avant de la remis à zéro, il faut revenir, refaire le zéro, etc. Alors que là, moi j'ouvre et j'ai ma lecture instantanée puisque je sais lire ce genre de choses. C'est pas très compliqué, franchement. Il suffit qu'on vous montre une fois pour que vous ayez saisi. Alors, on a ici un entre-axe. Ouais, effectivement. Donc les 121, c'est la longueur entre-axe. Mais ils ont calculé un peu... Hein ? Donc c'est... Ouais. Les 121, ils sont gentils quand même, hein. En plus, je mesurais plus long. Qu'est-ce que ça ? Donc, c'est longueur totale, le cardan. C'est pour ça que ça ne va pas. Ni mesurer l'arrière avec les mesures de l'avant. 126 mm, c'est la longueur totale du cardan. Et l'entre-axe du cardan arrière étant de 120,5 mm. Voilà. Donc, entre-axe, 120,5. Longueur totale, 126 pour l'arrière. Donc la mesure donnée par Roboy, la longueur totale. On a bien 121 de longueur du cardan avant. Et on a donc... 100... Ouais, 110,4. Pour l'entra-axe-abre. Donc, on peut dire 110,5. Petit demi-millimètre à Dieu sur les cardans centraux, c'est pas le problème. Diamètre de la sphère. Parce qu'en attendant que ces cardans soient sur le marché, il va falloir que j'en trouve d'autres puisque j'ai un projet. On a 80... Enfin 80... On a 8 mm de diamètre sur la sphère. Après, il y a encore des constructeurs qui font des choses différentes, comme Arma, qui ont une sphère plus grosse côté roue que côté sortie transmission pour les cardans de roue. Après, pour les centraux, c'est pas un problème. Donc moi, je vais voir ce qui existe en longueur là. Parce que... Le kit de diff centrale. Ah, la référence option-OP, c'est pas 0, c'est OP-01-34. Et les cardans, c'est la même chose. Si c'est séparé, c'est parce qu'ils vont le faire. Ils m'ont dit qu'ils allaient le mettre au catalogue. Pour l'instant, c'est juste pas encore disponible. Parce qu'évidemment, une fois que ton diff est installé et que tu as usé tes axes de cardan et que tu veux changer tes cardans, tu vas pas racheter à chaque fois un kit. Disponible chez Robitronic en Autriche pour 110 euros. Après, tu as les frais de port vers la France. J'ai payé 120 euros. C'est toujours moins cher que d'acheter chez Obao. C'est 120 dollars chez Obao. Mais tu as les frais de port depuis évidemment Taïwan. Et si c'est FedEx, tu as encore droit à la facture de douane démentielle. Puisqu'ils te rajoutent 20 euros de frais de dossier. Comme ça, ils saupoudrent. Et ils transforment les dollars en euros. Et ils te mettent 20% sur la totale. Et surtout, tu reçois le colis et la facture plus tard. Ce qui est interdit par la loi. Maintenant, ils l'ont changé. La fois que j'ai eu un colis FedEx, après leur avoir envoyé deux recours à R, ils ont quand même réussi à m'envoyer un mail pour me dire qu'il y avait la douane à payer avant de m'envoyer le colis. Je leur avais suggéré dans les courriers de regarder comment ça se passe chez DHL. La Poste, c'est pareil. Je leur ai écrit la même chose. Parce que la Poste se pointe devant ta porte avec la facture. Donc, si tu ne payes pas à la TVA, la Poste ne te donne pas ton colis. C'est un peu olé olé aussi. C'est pour s'assurer le truc. Après, DHL, c'est le meilleur exemple. Tu reçois un mail et on te dit que tu as tant et tant de factures de douane à payer. Et tu as le choix. Puisqu'il faut savoir que tu as le droit de payer toi-même ta TVA à la douane. De faire toi-même la déclaration. Mais chez DHL, ils ne sont pas gourmands. C'est 5-7€ la déclaration. Donc, tu leur donnes volontiers les 5-7€ pour te simplifier la vie. C'est clair. Par contre, chez FedEx 20€, ça va mal. C'est clair. Ha, 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 ha. C'est clair.